Avant 2011, l'élection de la pollution était un tabou, on ne parle pas à haute voix de cette question-là, mais aujourd'hui en fait on parle à haute voix et on dit que l'État est responsable. Elle, c'est Haïfa Bedoui, 27 ans, militante écologiste au sein du mouvement Stop Pollution à Gabès. Elle fait partie d'un collectif de jeunes qui tentent de lutter contre la pollution dans leur région. Je m'appelle Mariam, haut-parleur Gabès, je vais vous raconter le combat de trois courageuses jeunes femmes qui tentent de freiner la triste transformation de leur vie. Quand j'avais 12 ans, on revenait à Gabès avec mon père après un bref séjour à la capitale et je lui ai demandé ce qu'était cette odeur suffocante qu'on respirait. Il a rigolé et m'a assuré que j'allais vite m'y réhabituer. Des années plus tard, je rentrais à Gabès avec une amie journaliste qui me disait qu'elle pouvait savoir qu'en est arrivé même les yeux bandés car elle pouvait goûter la pollution. Ce goût, cette odeur, c'est celle dégagée par le groupe chimique installé dans la région et ces raffineries de phosphate qui rejettent leurs déchets dans les airs et dans l'eau. Gabès est la ville de Tunisie qui dépasse le plus souvent le seuil normal de particules fines. Or, ces particules peuvent causer des pneumonies, des cancers de poumons ou des AVC. Ce n'est qu'après la Révolution que les gens ont commencé à en parler et des jeunes activistes ont commencé à s'organiser. On parle aujourd'hui des crimes soit au niveau de la pollution atmosphérique et on parle de la pollution de la mer causée par l'origine de phosphogypse dans la mer à part la surexploitation des lacs profondes de l'eau. Donc ces crimes-là qui ont duré des années et des années ont touché d'une manière directe le secteur de la pêche, de l'agriculture, du tourisme ici à Gabès. Alors que les jeunes de Stop Pollution ont opté pour les manifestations et la sensibilisation, d'autres comptent sur le réseautage et le plaidoyer pour faire réagir la communauté locale et internationale. Comme Manal qui a entre autres organisé des projections des voix et des campagnes de sensibilisation. J'ai eu mon premier déquic lorsque j'ai fait un tour en bateau avec Captain Charles Moore, la personne qui a découvert l'île qui est constituée complètement en plastique, donc aussi en Pacifique. Je vis à continuer dans ce domaine pour lutter pour un environnement sain. Et aussi rien qu'en voyant l'espoir aux yeux des jeunes, ceci est pour moi une victoire. Sarah, elle, a même trouvé le moyen de rentabiliser la lutte pour en faire profiter les jeunes de la région. On est les premiers à réaliser un projet social et solidaire avec un atelier collaboratif qui consiste en le recyclage des palais, de le transformer en meuble. On réduit les causes de marginalisation et de chômage chez les jeunes. Je crois que les gens de notre cité, ils ont fait beaucoup de settings, beaucoup de manifestations. Et notre but c'est en fait de se manifester d'une autre façon, d'une façon en fait plus moderne dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Le droit à un environnement sain nous paraît évident. Mais à Gabès, la pollution arrange les affaires de l'État, qui dépend des recettes en devise que lui rapporte l'exportation du phosphate traité par le groupe chimique. Ça m'a rassurée de voir que des jeunes conscients et actifs se font entendre. Grâce à eux, on peut garder espoir. Même si rien n'est encore gagné, il faut continuer à se battre. Merci de m'avoir regardée. Je vous invite à aller voir les autres vidéos des haut-parleurs. Et n'hésitez pas à partager celles-là. À bientôt !